salut les gars merci j'aime jamais qui en profite qui fait bon qui a reçu sa couronne de 54 pour le max alors un grand merci à pise forum x max et max qui m'a envoyé ça super vite et super sympa donc vu que j'étais trop vite avec le max qui me propres qui me crée des problèmes de chauffe parce que j'avais une vitesse max de style 88 km heure vraiment pas besoin de ça pour faire du tout terrain donc là j'ai augmenté la couronne j'ai mis 54 dents et donc j'ai rediminué un peu le pignon moteur à 17 et là je viens de faire un speed test pour voir quelle vitesse je suis et qu'elle v max g et avec la petite roue mft et donc j'ai rabaissé la suspension aussi pour tenir la route sinon comme ça c'est inconduisible à ces vitesses là mais les mft ont à peu près le même diamètre que que ces petits trous de de tout terrain donc vitesse équivalente et là j'ai eu 71 km heure et donc ça ça me va très bien alors j'avais une roue complètement la roue avant gauche était complètement voilée je croyais du moins et en fait non c'était là carrément la fusée sur un choc qui s'est voilée et j'ai réussi à la redresser parce que là là ça ne se remarque plus l'avant gauche là c'est bon alors là faut que j'écrime encore un peu donc là je suis toujours à 6 s pignon de 17 couronne de 54 ce qui me donne une v max de 71 km heure qui est plus cassé en 65 et 70 je trouve que c'est déjà très bien pour du tout terrain et donc on va voir si le moteur chauffe encore donc ça moteur de combien 42 42 74 en 2200 kv j'ai redescendu le train aussi il est à 62% et alors c'était cas du retournement à tous les coups surtout dans des surfaces accrocheuses telles que la plus là 50% il est bien en général quand on a un moteur qui est bien équilibré avec les rapports 50 km heure on est bien si on y va très fort évidemment il se retourne et là je trouve qu'il est bien donc là je suis avec les bas de lampe faut pas que j'ai recollé puisque je faisais décoller les autres les autres fois que les rapports trop long ils avaient complètement décollé donc là je faisais recoller et ça a l'air de tenir pas pour le moment j'y suis pas encore allé trop fort non plus donc et là en tout cas on voit que les pneus des roues ne prennent plus des vitesses folles ouh le bloc ça va je vais éviter regardez mes roues on va pas revoiler bon ben me plaît bien comme ça donc reste plus qu'à voir maintenant je vais y aller un petit peu fort avec ce taxi voir à quelle température le moteur monte puisqu'il n'y a toujours pas de refroidisseur ni de ventilateur et donc si il chauffe un petit peu je vais mettre un refroidisseur si il chauffe beaucoup je vais mettre un ventilo en plus voire les deux bon on va faire ballonner un peu les roues et là on voit bien que c'est plus du tout le même nombre de tours qu'avant donc ce qui va préserver les pneus du décollage intempestif que j'avais parce que j'en ai décollé quelques paires quand même des pneus je crois que la carotte est décrochée à l'avant oui comme de juste il fait toujours son petit couicou mais ça ça rappelle le grand frère qui même après un super entretien gros entretien de nuel c'est toujours un petit coup je ne sais pas trop d'où ça vient puisque tout est nouveau sur le x max j'entends après un gros entretien tout est nouveau tout est graissé ça fait quand même cuit cuit nickel et vous avez vu une tape plus sur des sceaux c'est pas des gros sceaux c'est des sceaux moyens avant même des petits sceaux cognaient tout le temps les bullcettes au sol et ici sur des sceaux moyens même sur des sceaux moyens et puis la rame de travers et donc là même à fond on voit que ça ballonne évidemment pas pas excessivement là comme ça vraiment agréable ce qui m'ennuie elle plus c'est avec le max vu que je l'ai eu j'étais dans un tout petit skatepark même si je m'en étais petit de skatepark là je le faisais un petit saut comme ça et blanc j'avais les skits qui tapaient au sol comme c'est pas permis et ça je déteste même si je sais qu'il est costaud et qu'il encaisse c'est pas une question d'encaisser c'est vraiment une question d'oreille c'est vraiment désagréable comme tout quand on entend une machine qui tape tout le temps et là et là avec les ressorts donc j'ai mis les ressorts du kit j'avais essayé le kit white mais je l'ai enlevé bon je le remettrai peut-être un jour je verrai bien mais je l'aimais pas trop donc je l'ai enlevé par contre j'ai gardé les ressorts donc quand on a le kit white ils disent de mettre les ressorts d'origine qui sont à l'arrière de les mettre à l'avant et de mettre les ressorts du kit white qui sont plus durs de les mettre à l'arrière et moi ce que j'ai fait c'est toujours mieux de retomber quand même sur l'avant les ressorts durs du kit white je les ai mis je les ai mis à l'avant donc les ressorts les plus durs à l'avant et donc les arrières je les ai laissés à l'arrière et j'ai mis de l'huile plus épaisse évidemment je ne sais plus par coeur ce que j'ai mis je crois que c'est plus que je n'ai pas l'air de bêtises donc si tout vous l'intéresse vous me posez la question je le mettrai dans les commentaires de toute façon je ferai une page setup complet avec mon max comment ça me plaire vraiment je voulais le mettre en silo ça c'est sûr et voilà un petit chéri qui rends la montre du boulot musique elle est reformée ouais et puis je vais me la faire suspendre par youtube pour les droits d'auteur je sais moi aussi j'étais sûr que j'allais m'apprendre bon chéri moi je veux t'as été chercher du miel oui mais j'ai dû faire des kilomètres pour être heureux attends je filme parce que là tu vas faire une grosse jalouse ta copine Gigi va être très jalouse 5 pots de miel qui n'en veut du bon miel de gomme nom des dieux alors on enverra dans le prochain colis dans tes rêves tu vas tu vas t'as dit tu vas bon alors ce que j'ai fait aussi j'ai mis le punch au minimum puisque j'étais en 6s je me dis pas besoin mais alors là ok la fusée que j'ai redressé les gars est cassé bon c'est fini pour le max fini pour le moment fini les conneries bon là j'ai toujours l'axe j'aurais pas tout perdu bon là dessus on va rentrer donc c'est l'avant gauche donc c'est l'axe que j'avais redressé et c'est comme tout métal quand une fois qu'on plie dans un sens et qu'on leur plie dans l'autre sens pour leur dresser il devient plus faible bon évidemment je l'étais économisé avec la grosse gamelle que je viens de prendre ça c'est sûr mais où un balle moteur au niveau de la température je crois qu'on est pas mal j'évite à les vérifier ça dans l'atelier à voir que ça me refroidisse trop et puis on va voir ça 60 ou 74 degrés qui est quand même beaucoup mieux 7,4 degrés au plein au point le plus chaud donc ce qui est beaucoup mieux que de passer les sens bon voilà pour la fusée c'est dommage je verrai bien ce que je vais faire toute façon à cacier cacier et voilà on va bien